C'est facile de choisir un canapé pour un grand salon, mais si vous avez un petit salon, il faut respecter certains critères et ça sera facile pour vous de faire votre choix. Je veux dire, quand vous allez dans un magasin et vous voulez faire votre choix, vous êtes seul ou bien vous n'arrivez pas à vous décider, quels sont vos critères de choix ? Surtout quand vous avez un espace qui est très réduit, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous amener à choisir un canapé. Je vous fais des sélections, vous allez voir à peu près la couleur, la taille, l'élégance, tout ça là, ça compte si vous voulez faire votre choix. Ce sont des critères à ne surtout pas négliger. Donc, si vous avez des problèmes pour faire votre choix, dans tout, restez parce que je vais vous demander si c'est chose ou bien c'est notre tous. Si la série vous plaît, donc ça commence des gens, voilà, il y a des sélections. Il y a trois sélections que j'ai faites. Vous voyez un seul canapé pour un petit espace et mettre peut-être des choses, que ce soit la table, le bas du canapé soit un peu aéré. Tout ça, ce sont des critères, le bas du canapé soit un peu aéré. Tout ça, ce sont des critères. J'ai fait une vidéo, une bonne vidéo qui a beaucoup marché aussi parce que c'est très, très, très riche en informations. Pour ceux qui ont des petits espaces, je vais vous le mettre en petit ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller là-bas pour regarder ça. Bon, bref, donc maintenant vous voyez, tout ce que tu as choisi, c'est bon, tout ce que tu as choisi, c'est bon, mais tu regrettes. Il y a certaines choses que tu regrettes. Tu dis non, 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 ça ne va pas, mais tu ne sais pas ce qui ne va pas. Que voilà, il y a des petits canapés, tout simple, tout basique. Ils sont très mignonnes, très travaillés et que vous pouvez choisir avec certains détails qui font toute la différence. C'est très important de choisir de cette façon. Donc, dites-moi votre problématique ou si vous voulez juste regarder aussi la vidéo, pourquoi pas, dites-le-moi en commentaire. Notre deuxième sélection, je vous ai choisi ce canapé en cure et aussi ce canapé qui est un peu coloré, oui, vous pouvez le dire comme ça. Et ce canapé qui est pas mal, je trouve, qu'est-ce que vous choisissez ? Pour moi, chose, c'est pour les trois. Je choisis les trois, chose, chose, chose. Voilà, parce que je trouve que ce sont des canapés qui sont magnifiques, qui sont beaux et ça dépend maintenant de comment vous allez l'aménager. Par exemple, pour le canapé qui est en rouge au Bordeaux, il y a des gens qui vont avoir un peu peur pour dire non, le rouge, c'est trop, mais tu peux faire quelque chose. On peut faire quelque chose avec des poussins et ce qui va aller aux alentours. Vous allez voir que vous pouvez avoir un résultat magnifique. Donc, il ne faut pas aussi s'attarder sur certaines choses, surtout quand c'est coloré, oui, c'est les choses que vous allez amener, ou bien les tons que vous allez utiliser, qui vont tout changer, qui vont tout modifier. Donc, vous voyez, si vous avez peur, ce n'est pas grave, allez directement sur votre canapé un peu clair et voilà, mais si vous aimez le changement ou bien vous avez un petit peu de budget, vous pouvez choisir un canapé et demain le revendre et c'est à vous de voir si vous avez le temps aussi. Donc, voilà, donc, vous pouvez très bien mettre. Moi, ce que je vous conseille personnellement, que je dis dans mes vidéos aussi, c'est de choisir un canapé qui a un ton un peu plus clair. Et si vous aimez la couleur, vous pouvez maintenant amener des accessoires pour habiller votre intérieur, pour donner l'élégance, la beauté et tout. Donc, ouais, donc c'est ça que je vous conseille. Mais si vous savez que vous aimez le risque, que vous aimez le changement, vous aimez la nouveauté, vous aimez les couleurs, pourquoi pas, vous pouvez choisir votre style de canapé coloré et aux alentours, essayez de casser avec des tons clairs pour que la pièce ne soit pas tout confus, tout chargé pour vous. Donc, voilà, c'est beau, c'est chic, c'est élégant et ça fait plaisir directement et ne pas chercher sur Amazon du matin jusqu'au soir votre article. Donc, tout est ici pour vous et il faut juste faire votre choix, faire votre choix, allez sur ça, tout est condensé et, ouais, c'est plus simple et ça fait toujours plaisir. Donc, quand vous êtes en train de faire un peu plus clair,